Merci Eleonore et au lendemain de l'annonce de sa mort, hommage en cascade pour David Bowie, génie, créateur, influence politique, icône esthétique, bref le monde salue, la pop star disparue, Gabrielle Nola. Londres, New York, Berlin, Hollywood, les hommages à David Bowie se multiplient à travers le monde. Dans son quartier natal à Brixton, fête de rue, chant et danse à l'honneur de la star britannique. Plus d'un millier de personnes montent au Nespace Auditie, un tube du chanteur. Je ne pouvais pas ne pas venir, il a été tellement important musicalement et tellement important pour moi. Il m'a aidé à être cool et à ne pas copier les autres. Sur son étoile à Hollywood Boulevard, des fleurs et des bougies. Les fans pleurent leur idole. Ma mère m'a réveillée ce matin et je ne pouvais pas respirer. J'ai acheté son nouvel album il y a deux jours pour son anniversaire. Et maintenant, je comprends mieux. C'était son cadeau d'adieu pour nous. C'est fou. Pareil devant son domicile à New York, où des fans sont venus se recueillir. Une scène qui se retrouve également à Berlin, où l'artiste a vécu trois ans dans les années 70, s'est tissé un lien particulier avec cette ville. Elle lui aurait permis de retrouver l'inspiration après des tournées éreintantes. Un lien honoré par les habitants. J'ai entendu ce matin que David Bowie était mort et j'étais complètement sous le choc. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et comme je vis dans le quartier, je me suis dit que j'allais venir juste pour dire au revoir, encore une fois, pour lui dire adieu. Le monde de la mode aussi a tenu à célébrer la star. Lors du défilé de la Fashion Week, Bowie était inscrit en noir sur la paume des mains d'une des manières de Kimberbury. Le chanteur de rock britannique est mort dimanche à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. Trois jours après l'apparition de son album Black et la presse britannique titre unanimement évidemment ce matin sur la disparition du chanteur. Sandy, on fait un petit tour d'horizon avec vous. Exactement, David Bowie n'est plus et pourtant on ne voit que lui. Depuis l'annonce de son décès, les hommages aux chanteurs britanniques ont inondé les médias. Il était évident que tous les quotidiens britanniques allaient afficher l'un de ses mille visages en une ce matin. Des unes plus touchantes les unes que les autres à commencer par celle du Guardian avec un code couleur bleu et vert. Le journal britannique rend un bel hommage au génie du rock et notamment à ses yeux caractérisés par la midriase permanente dont il souffrait. Et non, David Bowie n'avait pas les yeux verrons. Le Daily Télégraphe choisit quant à lui d'évoquer son dernier album Blackstar sorti vendredi dernier se demandant si Bowie avait prévu sa chanson Lazarus comme son chant du cygne. Lève les yeux, je suis au paradis, j'ai des cicatrices que l'on peut voir. Lève les yeux, mec, je suis en danger, je n'ai plus rien à perdre. Les paroles de son dernier single ont pris un nouveau sens depuis sa mort. Pour des independents, le monde perd son plus grand pionnier de la musique. Le quotidien énumère cette façon dont David Bowie a changé la musique pour toujours. Sans oublier de rappeler que l'artiste a également explosé les frontières de la mode et de la pop culture en général. Voilà des belles unes pour la presse britannique mais les anglais ne sont pas les seuls. Exactement, les jambes planétaires. David Bowie a marqué le monde entier. Pour le journal français Le Monde, cet extraterrestre a marqué l'histoire de la musique. Pour Libération, le chanteur est parvenu à anticiper et transcender les mouvements, influençant et sublimant la pop sans jamais se contredire. Une influence également saluée par le New York Times qui ajoute que Madonna et Lady Gaga doivent beaucoup à Bowie mettre de la réinvention visuelle constante. Voilà pour ça.